Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos cheveux se portent bien, en tout cas mieux que les miens. C'est quand même dingue ça, on passe du crâne rasé pendant deux ans à ça. Marron parce que d'un côté il y a ça et de l'autre il y a ça. Si je devais choisir un des deux côtés, c'est quand même celui-ci, parce que celui-ci là en mode logo Nike, là en mode vague, c'est... Non en fait, il n'y a rien qui va. Mais que voulez-vous, un pari est un pari et je me dois de le respecter. Bref, alors bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui mes amis, je suis content bordel. Je suis content parce que le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai entre les mains, enfin, qui est sur le bureau juste devant moi... Eh, si tu veux venir ici, t'es sage, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas monter ? Ça y est, tu vas déjà foutre le bordel. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faisait câlin. Aïe, 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 aïe. Bon bah du coup il m'a laissé des grippes, des traces de crocs et des poils. Bref, je suis content de vous présenter le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un produit qui a pratiquement fait un sans-faute. Et ça, c'était pas arrivé depuis longtemps, pour moi, sans faute, c'est déjà, bon, quelque chose qui est bien au niveau de la qualité, quelque chose qui est bien au niveau du design, qui innove un petit peu. Je sais qu'en 2022, c'est très compliqué pour les marques d'innover, surtout dans des produits qui ont été faits et refaits comme celui-ci, mais bon. Il y a toujours moyen de trouver un petit quelque chose, voilà, qui, je sais pas, qui me fait sourire, qui me donne envie de tester ce produit, qui me donne envie de me lever le matin et de faire le boulot que je fais, et de croire que, voilà, un jour, la technologie nous permettra de faire avancer les choses, peut-être même de sauver des vies encore plus facilement, d'unir les gens, d'arrêter la guerre dans le monde, d'apaiser la faim de tous. Et peut-être même, qui sait, d'aller voyager sur d'autres planètes et de s'y installer pour faire perdurer notre espèce, de créer un énorme réseau social de partage où tout le monde pourrait communiquer, donner son avis, où la liberté d'expression prônerait ce qui laisserait lieu à des choses absolument merdiques. Et ça existe déjà, ça s'appelle Twitter. Twitter, actuellement, c'est vraiment la plus grosse chiasse qui existe au monde. De toute façon, mes amis, ce que je vais vous présenter est quand même un petit peu moins impressionnant que tout ce que je viens de vous dire maintenant, mais voilà, c'est quand même un produit, un casque qui m'a vraiment impressionné. Il n'est néanmoins pas parfait puisque, bon, la perfection, l'excellence, tout ça, ça n'existe pas. Il y a quand même quelques petites choses que j'ai à lui reprocher, mais globalement, je suis vraiment très content et satisfait. Il s'agit donc d'une des dernières sorties de Style Series, le Nova Artis Pro. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'apprécie beaucoup Style Series, je ne travaille pratiquement jamais avec eux, mais j'apprécie beaucoup les produits qu'ils font, j'adore leur design language, les espèces de petites innovations qu'ils essayent de prendre à gauche, à droite, et puis surtout la qualité de produit qu'ils proposent à chaque fois. Et bon, c'est vrai que la série Artis, ça fait quand même quelques temps qu'elle existe, ça fait quelques années, qu'on nous propose du Artis 3, 5, 7, Pro, machin. Sinon, globalement, c'est des casques qui se ressemblent tous très pour très. Et on a celui-ci, donc le Nova Pro, qui vient un petit peu casser tous les codes que Style Series ont mis jusqu'à maintenant. Donc déjà, le fait que ça vienne casser ses codes, moi, ça m'a donné envie de le tester. Mais en plus de ça, son design et puis son nouveau deck, c'est quelque chose, je ne sais pas, qui m'a vraiment beaucoup intrigué. Vraiment, quand j'ai vu ce design hyper épuré en studio qui, soit dit en passant, ressemble très fortement au G Pro X de Logitech, je pense qu'ils ont été très inspirés. Quelque chose de totalement sobre, pas une once de RGB alors que leurs autres casques en possèdent un petit peu, ses oreillettes en métal, bref, mais ça c'est qu'un détail, on s'en fout complètement, puisque finalement, le casque a quand même sa propre identité. Et puis voilà, ce nouveau deck aussi qui promettait pas mal de choses intéressantes, la qualité du son, enfin bref, il y a plein de choses qui m'ont intrigué et qui m'ont donné envie de tester ce casque. Je l'ai donc acheté moi-même, son prix est de 280€ pour la version filaire, c'est très très cher. On n'est clairement pas sur un prix raisonnable, on n'est clairement pas sur une tentative d'approcher un public jeune ou alors des gens qui n'ont pas forcément les moyens. On est clairement dans un casque qui vient se positionner dans le très haut de gamme, avec un prix pareil, il est obligé d'être très haut de gamme. Et ça c'est pour la version filaire, parce qu'il existe une version wireless qui, elle, coûte 380€. Vous vous rendez compte quand même de ce que c'est 380€, enfin bref, c'est affreusement cher. Du coup, ce casque, je l'ai juste ici, admiré. Bon, il n'y a pas à dire tout ce qui est design, couleur, voilà, les goûts, les couleurs, c'est très subjectif, ça ne se discute pas. Donc je sais évidemment qu'il y aura peut-être beaucoup de gens qui ne vont pas du tout apprécier ce casque, mais moi je le trouve absolument magnifique. Dans son relief, dans ses formes qui sont assez fines, c'est pas du tout exagéré. Le fait que ce soit un petit peu ovale, vous voyez les oreillettes ne sont pas complètement rondes, sauf évidemment le cadre d'ici qui soit dit en passant encore une fois, on peut l'enlever. Je ne sais pas vraiment pourquoi, si vous voulez quelque chose de plus sobre, ou voilà, ou n'apparaît pas le logo SteelSeries, vous pouvez l'enlever, c'est aimanté, ça s'enlève et se remet très facilement. Ah ben voilà, là c'est parce que je l'ai mis complètement à côté, mais si je fais ça, vous voyez, boum, ça se clipse tout seul et ça ne tombe plus. On a un arceau qui est fait en plastique de très bonne qualité et qui est consolidé sur le dessus par une plaque en aluminium. Les attaches des arceaux, je les trouve super bien, comparé par exemple au G Pro X, qui déjà de une part ne sont pas très belles et qui en plus de ça cassent très vite. Ici, je ne vais pas encore jouer de la solidité parce que ça ne fait pas super longtemps que j'ai ce casque, mais je pense que ça ne va pas casser de si tôt. En plus de ça ici, le réglage est vraiment très smooth, il n'y a pas de cran, ça ne fait pas de bruit ou quoi, c'est vraiment très smooth et il y a une certaine résistance qui fait que ça ne s'enlèvera pas tout seul. Alors pour le confort, on a un espèce de serre-tête ici qui est designé un petit peu avec ces formes déstructurées que propose SteelSeries souvent sur leur packaging, qui est élastique et qui vient se mettre sur la tête. Bon, au niveau de l'ergonomie, au niveau du réglage, c'est vraiment très facile et c'est plutôt confort. Même les oreillettes sont vraiment super smooth, super douce, niveau confort, je lui mets clairement un 10 sur 10. J'ai rarement eu un casque sur la tête qui était aussi confort en pesant ce poids-là. Après, je dis ce poids-là, mais il faut savoir qu'il n'est pas lourd non plus, mais il a quand même un certain poids. Ce qui est plutôt bien parce que du coup, au moins, ça assure que ce n'est pas quelque chose de super cheap et qu'il va péter rapidement. Mais clairement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que c'est l'un des casques les plus confort, si pas le plus confort que j'ai jamais testé. Donc, point de vue fabrication et économie, il est top, c'est vraiment un casque de haute facture à ce niveau-là, il est très haut de gamme, je n'ai rien à dire. On garde une certaine empreinte un petit peu gaming, mais sans en faire trop, c'est-à-dire que si je me promène avec ça dans la rue, ce n'est pas quelque chose où les gens vont se dire « ouah, lui, c'est trop un gamer, il a trop un casque gamer ». Non, non, c'est quelque chose qui pourrait totalement paraître pour un casque studio, qui est vraiment très simple, très sobre. On a des oreillettes qui sont en simili-cuir, donc qui sont super molles et qui sont à mémoire de forme, ça, c'est incroyable. J'ai peut-être l'air de m'emballer de ouf, mais je le rappelle, enfin, je le précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Style Series, et ils ne m'ont pas envoyé ce casque, je l'ai payé moi. Donc, si j'ai envie de lui chier à la gueule, je vais le faire avec plaisir. Mais là, dans tous les points que je suis en train de vous citer, il n'y a vraiment aucune raison de le chier à la gueule. On continue donc avec l'ergonomie. Comme vous pouvez le voir ici, les petits boutons sont présents sur l'oreillette de gauche. On va tout d'abord retrouver un bouton poussoir ici pour mute ou démute le micro. Une petite molette pour monter ou descendre le son, qui a un cran d'arrêt de chaque côté. On va retrouver une entrée jack. J'étais un petit peu perplexe au départ par rapport à ça, parce que je ne suis pas ultra fan des casques qui sont en jack, mais c'est vrai que finalement, il y en a pas mal qui ont réussi là-dedans, à partir du moment où ils étaient reliés à un bon DAC, à une bonne carte son, évidemment. Et alors, dernière petite chose qui au départ m'a effrayé parce que je n'avais pas regardé de review sur ce casque, je n'avais pas regardé de photos réellement ni de test, c'est le micro. Au départ, j'ai vu ça. Le micro qui est implanté directement comme ceci, là. Quelque chose qu'ont déjà proposé certaines marques dans Logitech et que j'ai vraiment détesté. Et j'ai acheté ce casque en pensant que ça allait être ça et en me disant, bon bah super, ça va prendre toute la résonance, ça va être vraiment dégueulasse. Mais je l'ai quand même acheté parce que j'étais vraiment très intrigué. Et en le déballant un petit peu, en le chipotant, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de petit espace ici, une espèce de petit écart que vous pouvez voir. Genre, c'est pas complètement incrusté. Et d'ailleurs, même je suis belle parce qu'on le voit en photo. Tout simplement parce que le micro, on peut le rentrer et le sortir. Bon, du coup, voilà, on a un espèce de câble un petit peu flexible ici, plus ou moins. Il est flex et il se tord plus ou moins dans la position que vous voulez, mais il peut très vite revenir à sa position de départ. Pas totalement, mais un petit peu quand même. Regardez, si je le tord ici, il va revenir progressivement. Et du coup, le micro a une forme très particulière puisque quand on va venir le rentrer ici, il va parfaitement s'encastrer dans l'oreillette et avoir la bonne forme. Donc ça, c'est quelque chose qui peut déplaire. Moi, en soi, ça ne me dérange pas. Déjà de un, parce que le micro, je ne vais pas forcément l'utiliser. Et en plus de ça, parce que je trouve que ça apporte quelque chose à ce casque. Ça lui donne un petit design un petit peu futuriste. Voilà, je trouve ça cool. En tout cas, d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue qualité et design, ce casque me plaît totalement. À ce niveau-là, si on englobe tout, je lui mets un bon 9 sur 10. Avec le casque est livré ce DAC. C'est le nouveau de chez SteelSeries, donc le Game DAC Gen 2. Donc si je veux l'utiliser sur le PC avec le DAC, je vais venir le brancher en USB-C et ensuite en USB sur le PC. Ensuite, je vais brancher le casque en jack et venir le connecter directement en jack également sur le DAC. Comme ça, ça fait un petit peu bordélique, mais une fois que le DAC, il est posé sur le bureau, si vous avez bien caché les câbles, c'est vraiment très joli. Ça donne une petite touche, un petit peu de technologie, de design sur le bureau. Pour ma part, j'apprécie, je trouve ça pas trop mal. Et une fois que ce DAC est branché, on va avoir un petit affichage ici avec les différentes features. En utilisant par exemple la roulette ici, je peux monter ou diminuer le son. Ou faire une balance dans mon son. Vous allez voir, je vais vous expliquer après, ça c'est un truc que j'adore. En restant appuyé sur le DAC, on va pouvoir directement aller dans son menu et voir par exemple, voilà les options USB. USB 1, USB 2, ça je vous en parle après. Le petit bouton retour tactile, il se trouve juste ici. On va pouvoir choisir dans les options audio, bah tout simplement le type d'audio qu'on veut. Par exemple si je veux un son plutôt flat ou alors quelque chose avec des grosses basses ou même un son qui est custom. Je vais également décider de rajouter ou d'enlever du gain à mon casque. D'augmenter ou diminuer le volume du micro. Et quelques autres petites features comme ça qui sont plutôt sympas. C'est pas vraiment ce qui transcende avec ce DAC, mais vous allez voir qu'il y a une option qui est plutôt intéressante dedans. Avant de vous la présenter, je vais vous parler un petit peu de la qualité du son de ce casque, parce que c'est clairement ce qui m'a séduit. Il faut savoir qu'on est sur du son ARS, donc ce qui se fait de mieux dans cette gamme de prix là. Il y a vraiment un son qui est d'une clarté mais exceptionnelle, j'adore personnellement. Vous savez que tout le monde appréhende un petit peu le son à sa façon, même s'il y a quand même moyen de reconnaître un bon et un mauvais son, mais moi en tout cas j'adore. Alors il faut savoir que ce casque est équipé d'un diaphragme à double couche qui délivre des basses qui sont terribles. Et pour vous dire quand même que je l'ai testé pas mal d'heures, que ce soit en jeu, que ce soit dans les films, que ce soit pour de la musique, peu importe. Je l'ai utilisé pendant longtemps et j'ai vraiment adoré l'expérience sonore à ce niveau là, j'ai rien à dire. En plus de ça, dans le game DAC, on a un quad DAC, ce qui fait qu'on va retrouver une distorsion assez faible et même un bruit assez faible. Pas avoir un bruit parasite ou quoi, là quand le casque il éteint, que j'ai pas de son sur les oreilles, je n'entends rien, je n'ai aucun bruit. Du coup clairement, l'expérience sonore, elle est terrible, ça franchement si un jour vous avez l'occasion de le tester, que ce soit convention, en magasin, chez un pote, faites-le parce que c'est vraiment terrible. Après pour un casque qui vaut 280€, il y a quand même intérêt. Là où par contre c'est la déception totale, bah c'est le micro. Et ça je vais pas en discuter pendant des heures, je vais juste vous montrer. Voilà donc là je vais vous parler avec le micro de ce casque, directement le casque Style Series Arctis Nova Pro. Comme vous pouvez l'entendre, le son est très clair, on entend très bien ce que je dis, si je le rapproche un petit peu trop, ça va saturer et ça va prendre tous les pops. Sachez qu'il y a une petite bonnette anti-vent qui est fournie avec. Moi je trouve ça chiant, ça atténue un petit peu le son, ça l'étouffe et en plus de ça il faut l'enlever et la remettre à chaque fois que vous voulez rentrer le micro, donc je ne la mets tout simplement pas. Mais voilà au niveau la qualité du son, ça a beau être correct, c'est pas non plus incroyable pour un casque qui coûte quand même 280€. Et après ça c'est le problème sur tous les casques aujourd'hui, je veux dire qui coûtent 150€, qui coûtent 300, qui coûtent 1000€, j'ai l'impression qu'on va toujours mettre des micros qui sont pourris. Les seuls où j'ai pas grand chose à dire c'est les HS65 et HS80 chez Corsair, qui ont un son qui est clair, qui est pur, alors qu'au micro il est vraiment tout petit tout fin. Donc voilà, bon bah ici c'est pas non plus transcendant, c'est pas non plus horrible, je trouve ça un petit peu décevant pour un casque à 280€, c'est l'une des grosses critiques que j'aurais à faire sur ce casque. Parce que clairement s'il avait eu un putain de micro, mais ça aurait été parfait, ça aurait été incroyable, ça aurait clairement été le casque idéal. Là pour vous dire, je l'apprécie tellement dans son format, dans sa qualité de son, que j'ai envie de m'acheter le sans fil pour pouvoir l'utiliser tranquillement sans fil. Donc clairement rien à dire sur la qualité globale du casque, que ce soit en termes de fabrication ou de qualité sonore. Mais la qualité du micro, elle, même si elle est propre, même si on l'a connu bien pire, c'est quand même décevant pour un casque qui coûte presque 300€. Et je me doute très fortement que la version sans fil, ça va être pareil, voire pire, alors qu'elle coûte proche de 400€. Ce qui est quand même cool, et c'est ça qui compresse le son en grande partie, c'est qu'on a directement une réduction de bruit dans le casque. A voir si c'est de réduction de bruit, on peut l'enlever dans SteelSeries Engine, parce que peut-être que ça augmenterait un peu la qualité de son. Et bien non, je viens de vérifier sur SteelSeries Engine, et il n'y a pas moyen d'enlever la réduction de bruit de ce micro. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de faire grand chose de plus qui est déjà possible sur ce DAC. Ça va se demander pourquoi ils ont intégré ce casque directement au logiciel, si on peut tout faire directement dessus. Mais donc voilà, pour ceux qui sont vraiment très très demandants sur la qualité du micro, ici il faudra s'en passer. Après oui, pour discuter avec vos potes en jeu ou sur Discord, ça fera parfaitement l'affaire, il n'y a pas besoin de plus. Mais ça reste quand même dommage pour le prix. Du coup, dernière fonction qui fait que j'ai vraiment aimé ce casque jusqu'au bout, une petite feature qui a été ajoutée. Tout à l'heure, je vous parlais d'une balance qui pouvait être faite sur ce casque directement. Ce n'est pas la première fois que SteelSeries propose quelque chose de ce genre. Mais avant, c'était une balance entre le son du PC, le son système, donc tout ce qui est jeu, logiciel et tout, et Discord. Pour que vous puissiez directement choisir avec la molette si vous voulez entendre plus vos potes ou n'importe qui en conversation Discord avec vous, ou alors ce que vous êtes en train de faire. Ici, ce n'est pas vraiment la même chose, puisqu'en fait, on va pouvoir directement venir connecter deux systèmes directement en USB-C. Et deux systèmes, ça peut vouloir dire deux PC, ou alors un PC et une console genre Switch, ou alors un PC et un smartphone. Enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous allez avoir deux systèmes, deux plateformes différentes qui sont connectées directement sur sa DAC, vous allez pouvoir gérer les deux, écouter les deux en même temps. Et choisir avec la molette si vous voulez entendre plus l'un ou l'autre. Et ça, je trouve ça très cool, ça ne va pas servir à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui va être essentiel à tout le monde, mais en tout cas, je trouve ça bien en termes d'innovation. Et puis au moins, ils ont essayé de faire quelque chose de plus sur ce casque, sachant que c'est un casque qui coûte très cher. Franchement, on est quand même assez servi niveau features. Donc ouais, je suis plutôt impressionné par ce petit casque, ce gros casque même. Ces deux gros points faibles pour moi, ça va tout d'abord être le micro qui n'est pas terrible. Pour ce prix-là, on l'aurait espéré mieux. Et le deuxième point faible, justement, c'est ça le prix qui est quand même énorme. J'ai beau penser que c'est un casque qui est très haut de gamme, qui est hyper qualitatif et tout ce qu'on peut lui donner comme titre. 280 euros, ce n'est pas justifié pour un casque qui est filaire, même s'il y a le DAC avec, tout ce que vous voulez. Non, c'est trop cher. Après, voilà, SteelSeries, ils ne sortent pas des produits tous les jours. Ils ont une fanbase bien à eux, une communauté bien à eux. Donc, je ne doute pas une seconde que les gros fans de SteelSeries, qui peuvent se le permettre, se le permettront. Et la version sans fil, qu'est-ce qu'il a de plus ? Bon, déjà, le fait qu'elle soit sans fil, mais en plus de ça, normalement, c'est comme l'ancienne version. Le SteelSeries Arctis Pro avec le GameDAC, il possède deux batteries. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en utilisation sans fil du casque, lorsque la batterie est épuisée, vous pouvez la mettre à charger et mettre une autre batterie qui est fournie avec. Ils appellent ça le système d'alimentation Infinity. Bon, ce n'est pas vraiment infini, mais voilà, ça peut très vite tourner pendant longtemps. Est-ce que ça justifie réellement 100 euros de plus sur le prix ? Je veux dire, deux batteries amovibles, plus le fait que ce soit sans fil, encore une fois, non. Et très souvent, les versions sans fil des casques, elles s'envolent au niveau des prix. Bon, enfin, bref, je pourrais encore parler de ce casque pendant très longtemps, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai énormément kiffé, je l'adore. Au début, je me suis dit, je vais l'acheter pour faire un test, et puis, soit je vais le retourner, soit je vais le faire gagner ou quoi. Mais en fait, non, je vais me le garder, parce que je le trouve vraiment super bien. Je crois que je vais me le mettre dans mon petit setup gaming, dans ma chambre, parce qu'il est vraiment terrible. Bref, en tout cas, si il vous intéresse, je mets les liens en description, que ce soit la version normale ou la version sans fil. Je le précise, ce sont des liens Amazon Affiliate. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour donner vos impressions sur ce casque, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. L'espace commentaire est disponible pour ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur Twitch, Instagram, Twitter, et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant. Portez-vous bien. Bye les gens.